Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Honorables et chers collègues, Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Premier ministre, Nous ne pouvons que nous réjouir face aux initiatives et aux accomplissements louables vis-à-vis de la sécurité routière. En effet, Monsieur le Premier ministre, depuis quelques années, la mise en place de feu, de feu rouge bien sûr, sur les grands artères de la capitale, ne reflète que le souci du gouvernement vis-à-vis des usagers de la route. Nous ne disposons pas, certes, de statistiques, parce que sinon les chiffres auraient parlé. En disant que les accidents ont réellement chuté, principalement sur le croisement des grandes artères de la capitale. La question que je me pose, Monsieur le Premier ministre, est la suivante. Est-ce suffisante ? Avec la mise en place de ce feu, pourquoi la communication n'a-t-elle pas accompagné ? Parce que c'était un truc nouveau sur les routes. Il fallait que des sports publicitaires ou bien des sports de sensibilisation puissent accompagner. Ceux-ci, on ne l'a pas vu sur la télé ou autre. Et qu'est-ce qui s'est mis en place après ? Des mauvaises pratiques s'est installé. Quelles sont ces mauvaises pratiques ? C'est le fait de s'égarer juste derrière le feu. Prenez l'artère principale. Le feu, commencez par le feu de la présidence. Suivant celui du croisement de Nougapri. Le carré-four. La police. L'UNFD. Il n'y a que des homotèges. Qu'est-ce qui fait le bus ? Ils traversent le feu et ils s'égarent juste à côté. Qu'est-ce qui n'est pas en place ? Ce sont les panneaux de signalisation, des interdictions de stationnement. Il n'y en a pas. Donc les bus, les usagers de la route ne respectent pas ça. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils traversent le feu et ils s'égarent juste derrière. Et par ceci, se met en place des embouteillages. Se met en place des accidents. C'est pourquoi, monsieur le Premier ministre, je vous adresse cette question. Quelles mesures et solutions envisagez-vous pour pallier ces insuffisances pour faire face aux problèmes de la circulation routière ? Merci, monsieur le Président. Je voudrais profiter de cette occasion, monsieur le Président, pour rendre un grand hommage au Président de la République. Pour le geste louable, concrétisé et relatif au changement des cadres de plus de 250 enseignants conventionnés et qui ont aujourd'hui la chance d'être fonctionnaires. Dans votre discours de politique générale du gouvernement, monsieur le Premier ministre, quelle place occupe l'éducation ? Et quelle vision avez-vous de l'éducation ? Que prévoit le gouvernement pour améliorer la qualité de l'enseignement tout en gardant la politique de l'éducation de masse ? Merci beaucoup. Merci.